nous allons voir comment commencer une révolution pour la réussir pour commencer une révolution vous devez unir les gens autour d'un bukouma il est possible de commencer une révolution bien que cela puisse demander de la patience de l'organisation et de la passion elle peut réussir si vous évitez d'improviser une révolution en latin revolution qui signifie rotation est un changement significatif qui se produit généralement en un temps très court entrons dans le vif du sujet avec ces quatre méthodes indispensables pour préparer et réussir une révolution première méthode choisir un thème de trouver un thème central autour duquel organiser votre révolution si vous êtes un socialiste vous pourriez prendre comme idée centrale que le capitalisme est le mal car il permet l'exploitation de la classe ouvrière vous devez trouver une vérité qui sera le tronc de votre révolution quel que soit le type de révolution que vous envisagez trouvez une façon une phrase simple d'articuler votre cause autour d'une théorie trouvez-vous un but commun et définissez le créez un message clair et le camp quel est l'objectif de votre révolution que veut-elle accomplir et pourquoi créez un message simple et fort que vous pouvez répéter en permanence vous devez trouver une cause qui connecte les passions les plus profondes des gens à leur sens de ce qui est bien ou mal créez cette connexion dans un sujet qui compte vraiment et dans votre vision d'un monde meilleur de identifier un besoin de réforme vous ne pouvez construire votre besoin de changement que si vous démontrez que la situation actuelle ne fonctionne pas en plus de la théorie vous pouvez le faire en choisissant un besoin ou une inquiétude spécifique légitimes et par des preuves en clair vous devez essayer d'articuler les raisons de ce changement s'il est nécessaire vous voulez peut-être changer une seule institution comme une école ciblez un besoin ou une inquiétude partagée par un grand nombre ou qui parlent à un grand nombre pour continuer avec l'exemple de l'école cela pourrait être le taux d'échec alarmant vous voulez peut-être changer de gouvernement si vous pouvez expliquer comment le gouvernement laisse tomber leurs citoyens ou met en danger l'environnement ou un autre domaine spécifique les autres vont se rallier à votre cause 3 mettez en place des objectifs concrets il peut être utile pour une révolution de savoir ce qui doit être changé est-ce la législation le système gouvernemental en lui-même est-ce une certaine façon de penser par exemple la protection de l'environnement ou bien vous lutter pour avoir votre indépendance décomposer les objectifs en changement plus petit qui peuvent aider votre révolution à opérer un changement plus rapide par exemple vous pourriez vouloir éradiquer la pauvreté dans le monde mais il vous sera plus facile de commencer par aider des familles qui se trouvent près de chez vous vous pourrez en voir les effets immédiatement vous devez mettre en place un plan d'action cela peut se présenter sous la forme d'un modèle écrit ou visuel qui peut inclure des responsabilités des activités ou une chronologie n'improvisez pas mesurez vos progrès et observez constamment les données que vous récoltez 4 mettez en place un plan pour vous occuper des ressources nécessaires vous allez peut-être avoir besoin d'un soutien opérationnel vous allez avoir besoin de personnes prêtes à donner de l'argent de leur temps à votre cause il pourrait être utile de vous trouver une source de financement un accès à des matériaux pourrait vous aider vous allez devoir trouver des revenus de base auxquels vous ne pensez peut-être pas au début par exemple des frais de port imprimerie des permis et un site internet chercher des donateurs vous avez besoin de partenaires de personnes qui possèdent des ressources que ce soit des particuliers les intellectuels des banquiers etc et qui vont vous rejoindre et vous aider n'essayez pas d'y arriver tout seul deuxième méthode engager les bonnes personnes 1 choisissez un leader et un symbole choisissez un visage charismatique à votre révolution les révolutions peuvent tomber si elles n'ont pas de visage charismatique pour rallier les masses cela peut être une personne déjà connue une personne particulièrement éloquente ou une personne qui prend la défense de votre cause vous avez besoin de quelqu'un de quelque chose pour représenter votre rébellion comme un symbole voyez l'exemple de katniss du film ingé gamme votre leader doit être une personne avec une idée originale ou une personne suffisamment courageuse pour encaisser les aléas de la révolution choisissez un porte-parole suffisamment articulé et qui pèse bien et la caméra utiliser la télévision et les journaux pour faire passer votre message certaines personnes conseillent de prendre les décisions en groupe et de rester anonyme sans se choisir de leader pour que ceux ci ne puissent pas être visé ou mis en prison par l'opposition souvenez-vous cependant qu'un leader charismatique est aussi une stratégie et que si ce leader est visé ou mis en prison sous certaines circonstances cela peut rallier les masses à votre cause comme cela a été le cas de martin luther king 2 recruter des activistes vous avez besoin de personnes pour organiser et faire fonctionner le mouvement ces personnes doivent être engagées et doivent être prêtes à aller au front et à se dévouer corps et âme à la cause motiver des gens à vous rejoindre car ils croient en votre cause faites des présentations dans des cafés des bars ou d'autres lieux où vous pensez que va venir un public réceptif votre équipe d'organisation doit se composer de personnes qui possèdent des compétences et des techniques différentes ils vont savoir comment gérer les médias et comment provoquer des manifestations le citoyen moyen n'aura plus de facilité à s'identifier à une personne normale qui vous rejoint qu'à un leader charismatique s'il voit des personnes qu'il connaît et auxquelles il peut s'identifier il se sentira plus à l'aise à le faire soi même vous ne pouvez pas mettre en place une révolution avec une seule personne vous devez vous souvenir que c'est un sport d'équipe la création d'une révolution est un processus minutieux qui demande beaucoup d'organisation mettez en place du soutien et des compromis il ne se passera jamais rien si vous et vos amis êtes les seuls rebelles c'est une étape importante qui fera la différence entre une révolution réussie et un vide révolutionnaire 3 mettez en place des partenariats avec d'autres personnes et d'autres groupes chercher du soutien pour votre cause vous allez avoir besoin de personnes autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'institution de la structure sociétale en question pour avoir plus de chance de la changer ne succombez pas à la tentation de la compétition identifiez ces personnes et demandez-leur leur soutien choisissez des personnes d'influence qui ont accès à un groupe plus large de personnes choisissez un mélange de personnes avec différentes forces bâtissez des alliances et établissez des connexions avec d'autres partenaires et d'autres personnes qui travaillent déjà sur la même cause ou qui y sont sensibles pour faire un changement vous devez amener au moins quinze pour cent de la population a changé incorporez de nouvelles personnes à votre équipe ne vous tournez pas seulement vers les personnes que vous connaissez déjà trouver des personnes qui possèdent des compétences subtiles essayez d'établir un lien entre des groupes déjà organisés et qui possèdent des listes de membres et participent à des opérations sur le terrain par exemple des syndicats 4 recruter des intellectuels il est plus facile de commencer une révolution si sa cause est soutenue par des intellectuels vous pouvez choisir des professeurs des chercheurs des auteurs des artistes des orateurs des écrivains les intellectuels peuvent vous aider à construire le raisonnement de votre révolution en articulant une théorie attirante ils peuvent trouver des faits qui bâtiront votre cas de nombreuses révolutions partent d'un travail important plus profond par exemple la lettre de martin luther king à birmingham martin luther king a écrit cette lettre pendant qu'il était en prison en réponse à une déclaration publique publiée par huile et de religieux des états du sud cette lettre est devenue un document central du mouvement pour les droits civils qui a désamorcé l'opposition et rallié des soutiens les intellectuels vous aideront à créer une vision claire et cohérente qui va enthousiasmer les masses en vue du futur possible que vous leur proposez les intellectuels trouveront les bons mots pour décrire votre nouveau monde ou système 5 tournez-vous vers les scientifiques même si la science et les données peuvent porter à polémique ce sont des points importants d'ancrage de votre révolution pensez par exemple au débat sur le réchauffement climatique et l'importance de la science des mouvements environnementaux pour prouver leurs thèses ancrez la cause de votre mouvement dans des recherches scientifiques respectées dans leur milieu y compris celles qui ne sont pas directement liées à votre mouvement il peut alors être plus difficile pour l'opposition de réfuter l'argumentaire de votre mouvement troisième méthode faire circuler le message 1 souvenez-vous du pouvoir de l'art et de la musique le raisonnement d'une révolution peut prendre source dans les royaumes artistiques et les domaines de la culture populaire il n'est pas nécessaire de se concentrer seulement sur les écrits les discours la poésie la musique et l'art y compris les arts publics peuvent faire passer votre message et être plus efficace avec le temps certains arts peuvent durer envisagez une fresque murelle peint par votre communauté la musique a la capacité d'influencer les esprits partout dans le monde essayez d'humaniser votre mouvement attirez vous la sympathie des gens en racontant des histoires de vrais personnages auxquels les masses pourront s'identifier d'eux utiliser au maximum le potentiel des nouveaux médias vous pouvez aussi commencer une révolution grâce à la qualité de vos propres idées internet donne la possibilité à tout le monde de publier et toucher les masses créer un blog utiliser wordpress ou tout autre plate forme de blog écrivez un blog et diffuser votre message aux masses dans votre blog vous pouvez établir un fondement intellectuel à la raison du changement que vous proposez et expliquer la façon dont ce changement pourra être mis en place et ce qu'il signifie pour votre public envisagez d'autres formats vous pourriez créer un documentaire cela permet d'éduquer et de motiver votre public n'oubliez pas le pouvoir d'une vidéo courte une série sur youtube pourrait aussi vous aider éviter les stratégies basées sur un seul type de médias utiliser les anciens et les nouveaux médias utiliser des articles et des supports multimédia comme la vidéo utiliser les réseaux sociaux et les blogs tout en publiant votre message en même temps dans les journaux papier et les magazines faites apparaître votre message en vous servant de divers supports et mécanismes 3 utiliser les réseaux sociaux pour vous organiser souvenez-vous de ne pas négliger le pouvoir des réseaux sociaux c'est un excellent moyen de faire parvenir votre message aux masses vous pouvez utiliser les réseaux sociaux pour organiser des événements et toucher un public ciblé souvenez-vous aussi de ne pas appuyer votre stratégie seulement sur les réseaux sociaux les révolutions réussissent mieux lorsqu'elles s'organisent autant dans le monde virtuel que le monde réel mettez en place votre soutien en distribuant des prospectus et des brochures en utilisant le bouche à oreille la publicité et les moyens de technologie moderne 4 encadrer le débat vous pouvez le faire en choisissant avec attention vos mots choisissez votre modèle de morale vous pouvez vous présenter comme un parent aimant ou comme un père stricte réfléchissez à la façon dont des mots comme liberté créé une réponse émotionnelle ancrez vos mots dans le besoin des gens et dont votre mission générale persuader les autres en utilisant un mélange d'appel émotionnel d'appel à la raison et d'appel à l'éthique construisez votre cas sur un raisonnement logique et sur des faits tout en utilisant la composante émotionnelle démontrer la popularité de votre mouvement aux personnes qui représentent l'autorité ou aux militaires plus votre popularité grandit au sein de la population moins vous prenez le risque d'une répression violente 5 attendez-vous à ce que les autres réagissent différemment aux changements des recherches ont montré qu'il existe cinq étapes dans tout processus de changement la première étape est appelée optimisme mal informé c'est la lune de miel de votre révolution il y aura beaucoup d'énergie et d'enthousiasme à ce moment là cependant les problèmes vont apparaître et vous allez aboutir à la phase de pessimisme informé certains efforts pour le changement vont être abandonnés pour pouvoir continuer votre mouvement vous devez passer à la troisième phase la phase de réalisme optimiste cette phase se produit même lorsqu'il existe des problèmes l'optimisme informé se produit lorsque la confiance revient car les efforts sont toujours en progrès pour terminer l'achèvement gratifiant se produit lorsque vous observez des résultats concrets et que vous les partagez quatrième méthode choisir une stratégie 1 agissez c'est l'étape la plus importante car votre révolution va mourir sans elle vous devez agir que ce soit à travers une manifestation pacifiste un sit-in ou un boycott votre leader doit motiver le réseau de soutien et travailler d'arrache-pieds nuit et jour pour améliorer la révolution un certain moment vous devez faire quelque chose pas seulement écrire et parler de votre révolution le pouvoir en place va se défendre car c'est dans sa nature les gouvernements illégitimes n'aiment pas les rébellions et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour écraser la résistance souvenez-vous que votre cause est le coeur de votre révolution le consensus est l'esprit de votre révolution et les actions que vous faites ou que vos groupes de soutien font sont les mains de votre révolution de travailler de l'intérieur arriver à des positions décisionnaires dans des institutions clés certaines personnes qui ont étudié les révolutions par exemple soul alasky ont démontré qu'elles sont l'entêtement de la patience infiltrerait les institutions qui ont du pouvoir sur la société certaines de ces institutions peuvent être des églises des syndicats des partis politiques obtenez plus d'influences dans les milieux qui traînent les décisions une fois au pouvoir servez-vous de cette plateforme pour créer un changement dans le système adaptez-vous et restez flexibles les mouvements révolutionnaires doivent s'adapter aux circonstances politiques changeantes la résilience est une qualité importante 3 trouver une cible vous avez besoin de m'en faire valoir pour définir votre mouvement choisissez une cible et personnalisez la polarisez la ne choisissez pas la violence lors d'une étude sur les révolutions il a été démontré que les campagnes de résistance non violente ont deux fois plus de chances de réussir concentrez-vous sur la cible que ce soit une institution d'un léador en particulier bâtissez vos points forts autour des faiblesses de votre ennemi cette technique est tirée de l'art de la guerre de sonne vizu votre adversaire est peut-être un militaire puissant mais vous êtes plus cool ne blessez jamais quelqu'un d'autre cependant vous pouvez mettre en place un caillocan pour amener à un changement en concentrant sur vos mots et vos actions sur une institution un groupe ou une personne en particulier quatre étudier les révolutions du passé vous pouvez créer une révolution modelée sur des principes qui ont fonctionné dans le passé l'histoire est pleine de révolutions qui ont marché la révolution française la révolution américaine le mouvement pour les droits civils les révolutions commencent souvent par désorganiser les organisations sociétales anciennes désorganiser les en mettant au défi leurs fondements et leurs principes il y a eu de tout temps des révolutions dans l'histoire qui se sont présentées à travers des méthodes des durées des idéologies et des nombres de participants différents il en a résulté des changements majeurs dans la culture l'économie et les institutions sociopolitiques une fois que l'ancienne institution a été désorganisée il est temps de mieux vous organiser déterminez vos tactiques souvenez-vous que le pouvoir est ce que votre ennemi croit que vous avez continuez de lui mettre la pression servez-vous du ridicule maintenez l'ennemi à terre en utilisant ses propres règles changer de tactique car les tactiques perdent de leur efficacité si vous vous en servez trop longtemps par exemple et pour ne citer que cela la marche du 20 avril et celle du 12 janvier en kabylie doivent changer d'itinéraire car elles ont perdu leur sens et leur efficacité en laissant la même trajectoire longtemps ce qui a conduit les kabyles à les voir comme un rituel la créativité ne doit jamais être limité à changer une seule chose mais à dynamiser l'ensemble du mouvement pour être flexible et difficile à cerné par nos ennemis 5 essayer la désobéissance civile certaines personnes décident que les voies politiques ne fonctionnent pas c'est pourquoi elles utilisent la rue pour montrer le pouvoir des masses par exemple les gens sont sortis dans la rue en chine pour protester contre les industries chimiques et en france contre la fracturation hydraulique les gens protestent aussi dans la rue contre les violences policières vous pouvez essayer de travailler depuis l'intérieur du système mais lorsque cela ne fonctionne pas vous devez travailler depuis l'extérieur de manière visible par exemple une grève de la faim ou une manifestation massive 6 organiser la manifestation faites des recherches à propos des règles des espaces publics choisissez avec soin le moment par exemple le samedi lorsque les gens sont le plus disponibles choisissez un lieu qui se trouve dans un endroit clé choisissez un problème local pour impliquer les gens et trouver un espace public qui peut contenir beaucoup de piétons renseignez-vous à propos des permis requis et de la réglementation locale et ne dépassez pas ses limites assurez-vous que les décisions sont prises en groupe et mettez en place des scènes ou des expositions pour faire passer votre message envisagez d'offrir des services gratuits pour montrer ce dont la société vous prive par exemple des bibliothèques servez vous de la loi du pouvoir en place et tirez des bénéfices intelligemment c'est tout pour cette vidéo mais avant de vous quitter voici quelques conseils que vous ne devriez jamais oublier vous ne servirez à personne si vous essayez simplement de consolider votre pouvoir ou de vous faire reconnaître pour avoir du succès vous devez être complètement impliqué le compromis amène à l'échec souvenez-vous de faire confiance aux personnes pour lesquelles vous vous battez c'est votre héritage si vous voulez changer le monde autour de vous vous devez commencer par vous changer vous même servez-vous toujours de la vérité et ne vous laissez pas tenter par le pouvoir ou l'argent croyez en votre cause et en votre base la révolution est une croyance gardez une vue d'ensemble et ne vous attardez pas trop sur les détails les chiffres sont puissants plus vous rassemblez les masses et créez une unité au sein du mouvement plus vous avez de chances de créer un vrai changement acceptez les commentaires des autres la révolution ne peut pas se produire avec une seule personne ne devenez pas un chien de garde acceptez les autres comme vos égaux écoutez votre coeur et réfléchissez à ce dont il a le plus besoin sachez pour qui et pourquoi vous le faites prenez aussi conscience du prix à payer et une certaine idée de la société que vous voulez voir après la révolution si les structures pour le changement ne sont pas en place des personnes innocentes vont en souffrir la révolution n'est pas centré sur vous c'est une cause collective n'essayez pas d'en retirer de la gloire tout comme d'autres révolutions dans le passé vous pourriez être tué pendant une guerre attaqué torturé emprisonné par des personnes au pouvoir qui veulent protéger leurs intérêts cela ne veut pas dire que le mouvement ou la cause ne pourront pas s'en remettre ce ne sont que des méthodes utilisées par les personnes au pouvoir pour vous intimider et pour essayer d'éteindre la révolution avant qu'elle ne les consument ne laissez jamais votre cause être menée par une seule personne ou un seul groupe de personnes les adhérents à la cause ne doivent être conduits que par une cause légitime ultime